Générique Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, le magazine qui, chaque jeudi soir, vous change les idées. Ce soir, face à trois invités, trois agrégés de philosophie, que les télés du monde entier nous envient. On va essayer de répondre à cette question. La France est-elle en train de sortir de l'histoire ? Avec un intellectuel, économiste et grand chef d'entreprise, Denis Kessler. Avec l'ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, qui est par ailleurs candidat à la présidence de l'UMP, contre Nicolas Sarkozy, c'est bien ça. Et Hervé Mariton. Et Hervé Mariton. Et puis Jean-François Kamm, qui est un nouvel historien, déjà depuis quelques temps, et qui nous publie un livre formidable, L'invention des Français. C'est le tome 2. Face à eux, trois agrégés de philosophie, donc Mazarine Pingeot, Eliette Abécassis, et puis Géraldine Mulman. Alors, bien entendu, pendant cette émission, vous pouvez nous pourrir, vous pouvez nous insulter, comme vous le faites d'habitude. Vous défoulez donc sur hashtag LGQ pour les grandes questions. Et puis on va commencer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Avec vous, Denis Kessler. Alors, vous qui êtes dans le monde des affaires, vous êtes le patron de la SCORE. C'est une boîte que vous avez incroyablement développée. Une société de réassurance. C'est-à-dire que vous vous assurez les sociétés d'assurance. Vous avez multiplié par 4 le chiffre d'affaires en 10 ans. C'est incroyable. Alors, vous, de votre point de vue international, est-ce que la France est en train de sortir de l'histoire sur le plan économique ? La réponse est oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on regarde tous les indicateurs, il y a un déclin de notre pays en tant que puissance économique. Alors, c'est vrai en longue période, mais c'est vrai aussi, je vais dire, sur les deux derniers siècles. Mais c'est incontestable depuis, je dirais, la période d'après-guerre. On a une espèce d'affaiblissement de la puissance économique française, de la puissance financière française. Et c'est tout à fait regrettable. On est mal adapté au monde. On n'a pas réussi à se mettre au diapason du monde. Et on a décroché, un peu comme ces avions, qui baissent de palier en palier. Donc, c'est incontestable. En tout cas, c'est les chiffres qui le montrent. Et je crois que c'est le monde qui le ressent. Alors, vu du point de vue politique, Bruno Le Maire, ou la petite bête, ou le petit jeune qui monte, qui monte, vous pensez qu'on sort aussi de l'histoire ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a effectivement un recul, parce que depuis 10 ans ou 20 ans, on n'arrive pas à faire rentrer la France dans la mondialisation. Et nous, responsables politiques, de droite comme de gauche, nous en portons une lourde responsabilité. On a fait croire aux Français qu'on pouvait vivre à l'extérieur du monde et nier cette mondialisation. Est-ce que nous avons les ressorts, l'intelligence, la force économique, la capacité d'inverser le cours des choses, de reprendre notre place, de jouer notre rôle, même s'il sera forcément différemment ? Pour moi, la réponse est oui, et trois fois oui. Simplement, on ne peut plus différer le changement de notre modèle. On vit sur un modèle qui a été bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle est dépassé. Il faut se réinventer. Et moi, je crois dans la capacité de la France à se réinventer. – Alors, du point de vue du monde des idées, Jean-François Cade, alors vous qui avez une perspective historique maintenant, vous pensez qu'on est en train de sortir de l'histoire ? – On peut penser qu'on ne sort jamais de l'histoire. – Jamais. On est dans l'histoire. Le rôle change. La Grèce est sortie de l'histoire sous la forme des Mostènes, elle est restée sous une autre forme. – Mais enfin, on peut tomber du piédestal. – Oui, oui, on peut. Vous savez, la France, pour prendre une seule période très connue, qui est la période de Jeanne d'Arc, où les Anglais occupaient la moitié de la France, il y avait un dauphin à Bourges, on ne savait pas qui dirigeait, etc. Elle était sortie d'histoire. Un siècle après, c'est la renaissance, c'est un grand moment de la France. Mais surtout, imaginez qu'on ait demandé… Moi, ça m'obsède cette question. Ils demandaient qu'on ait demandé, en fin 1942, on ait fait un sondage, on dit aux gens, alors la France ? Alors la France ? Mais j'aurais dit, mais la France est foutue ! Elle est foutue, la France, regardez, la France, au mieux, elle avait une colonie de l'Allemagne. – C'est gentil comme comparaison, comparaison avec 1942. Vous êtes en train de comparer aujourd'hui avec 1942 ? – Oui, parce que je rencontre plein de gens qui disent, on est foutu, on ne s'en sortira pas, etc. – C'est une nouvelle mythologie. – Et je leur dis ça. Imaginez ce qu'on aurait posé les questions en 1942. Finalement, 3 ans ou 4 ans après, c'est non seulement la France libérée, mais c'est le début des clans glorieux. C'est le début des clans glorieux. C'est à un moment, une énergie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que finalement, toutes les élites ont été changées. Il y a les Indes parce qu'elles avaient collaboré, les autres parce qu'elles n'ont pas su proposer vraiment un rebond. Il y a eu un changement total du personnel politique, il y a un changement total du modèle social, et ça permet d'être en glorieux. – Une question courte, et j'aimerais que vous répondiez très brièvement les uns les autres, c'est quand est-ce que ça a commencé exactement ? Est-ce que ça a commencé à la mort du général de Gaulle, à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir ou de François Hollande ? Est-ce qu'il y a une date ? Le condensement d'un déglingue ? – Pour moi, c'est 65 parce que c'est la fin du baby-boom, et ça coïncide 3 ans avant 68, 5 ans avant la disparition générale de Gaulle. Il s'est passé quelque chose en 65, c'est-à-dire juste la fin de la guerre d'Algérie, il y a un basculement qui s'est produit à cette période-là. – Bruno Le Maire ? – Pour moi, c'est la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, la montée en puissance de l'Allemagne, et l'incapacité de la France à tenir compte de cette redéfinition des puissances en Europe. Mais je le redis, je partage entièrement ce qui vient d'être dit par Jean-François Kahn, moi je crois qu'un nouvel âge d'or français, parfaitement possible. – Jean-François Kahn ? – Si c'est le problème de la compétitivité, c'est il y a 11 ans ou 12 ans, le décrochage, les chiffres sont là. – Voilà, le début de la désindustrialisation. – Sinon, ce n'est pas simplement que la France baisse, c'est qu'il y a un autre monde qui monte, ce qui est absolument logique. Quoi qu'on ait fait, quelques politiques qu'on ait suivi, il reste que la Chine monte, que l'Inde monte, que le tiers-monde monte, qu'il y a une logique de l'histoire qui fait que c'est chacun son tour quelque part. – Et alors, autre réponse courte s'il vous plaît, c'est la faute à qui ? C'est la faute aux Français, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux Allemands, c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à qui ? – Pour moi, c'est notre faute à nous. C'est très clair, je veux dire que si effectivement c'est nos choix, on doit assumer nos responsabilités. – Nous Français, oui. – Nous Français, la totalité, je veux dire. – Bruno Le Maire. – Oui, c'est notre faute à nous tous, et je dirais quand même, là encore je rejoins ce qu'a dit Jean-François Kahn, le renouvellement des élites est un point absolument clé si on veut entrer dans ce nouvel âge d'or français. – Jean-François Kahn, c'est qui alors ? Les Français aussi ? Vous êtes d'accord tous les trois ? – Oui, je crois qu'il y a une responsabilité collective, c'est clair. – Bon, allez, maintenant on va rentrer dans le questionnement, on va commencer par Bruno Le Maire, et pour commencer, on va regarder la minuscule question qu'Éric Mata vous a posée, Bruno Le Maire. – Bruno Le Maire, vous êtes le Usain Bolt de la vie politique française, à toute Berzingue, les Jésuites, Normale Sup, la Grecque de Lettre, l'ENA, conseiller ministériel, directeur de cabinet, secrétaire d'Etat, ministre député, six livres, quatre enfants, un piano, pas de Rolex. On pourrait penser que vous avez 70 printemps vu votre cursus honorum, mais vous êtes un jeûneau de 45 ans qui dit des gros mots. Aujourd'hui, vous êtes en colère, je refuse que mes enfants vivent dans un pays qui ne leur offre pas de travail, pas de logement et surtout, pas de rêve. Et vous le clamez dans « À nos enfants », une lettre longue de 128 pages qui narre votre amour de la nation. On connaissait Pauline, votre épouse, présente dans vos précédents ouvrages, voici maintenant que vous nous dessinez l'arbre généalogique de toute la famille en remontant jusqu'à votre arrière-grand-mère, aristocrate originaire du Brésil, indépendante et fantasque. Il y a aussi votre grand-mère, Isabelle, super mamie voyageuse et amoureuse de notre langue. Ses points de vue, sans les images, le talent en plus, car vous écrivez bien. Mais le vrai héros du livre, c'est la France qui souffre, qui souffle et qui flanche, parfois, mais qui se réinvente, toujours. C'est beau comme du Peggy. « Parlons-en de la littérature, elle vous obsède, vous habite, vous estimez même qu'il n'y a pas de séparation entre littérature et politique. Votre fait d'arme ? Avoir entendu une jeune étudiante de 19 ans, fan des textes de Céline Dion, déclarer après un an de cours avec vous, cet été, je vais lire Proust. D'où ma minuscule question, cher Bruno Le Maire, écouterez-vous, Céline Dion, l'été prochain ? J'écoute déjà Céline Dion, un peu contraint et forcé par mes enfants, mais je l'écoute dans la voiture. Maintenant, je vais vous laisser entre les mains de nos agrégés de filo. On va commencer par Elia Tabacassis. Alors moi, j'ai lu votre œuvre comme une œuvre d'écrivain, puisque vous dessinez vraiment les contours d'une véritable œuvre, minucieusement, avec une économie, je dirais, dans la phrase, dans le style. Ça va finir à l'Académie française. C'est très beau. – C'est pas terrible, en même temps. – Si, c'est beau, c'est beau. Et je voulais savoir quelle était la part du politique et la part de la littérature dans votre vie, et laquelle part était la plus importante ? Et c'est une vraie question, parce que parfois, j'ai l'impression que le politique est là, en train de regarder l'écrivain écrire et de lui dire, stop, tu ne peux pas dire ça. Il y a un moment, par exemple, dans un de vos livres où vous êtes à Rome, vous êtes avec votre femme qui est enceinte et elle est obligée de s'arrêter. Et puis là, on sent que vous avez envie de dire quelque chose de très personnel, peut-être sur le couple, sur la paternité, et puis vous vous arrêtez. On a l'impression que le politique est sans cesse en train de regarder… – Lâchez-vous dans vos bouquins ! – C'est terrible, parce que ce que dit Iliata Pekassi, c'est extrêmement juste. D'abord, pour moi, la politique et la littérature s'emmêlent étroitement, et je pense que ça fait partie de la culture française. Et je crois que les grands responsables politiques français sont intimement mêlés à la langue française. Et si on veut bien connaître l'histoire de France, regardez ce que Céline a écrit sur Vichy et sur Zygmaringen, c'est peut-être la meilleure description de ce qu'était la réalité du régime de Vichy. Si on veut savoir ce qu'était la terreur, il faut lire les pages de Châteaubriand sur le couvent des Cordeliers. Tout d'un coup, on y est, on y est dedans, et personne d'autre que ces écrivains nous ont permis d'être aussi près de la réalité politique. Après, il y a un obstacle, ça je vous rejoins parfaitement. C'est vrai que quand on est responsable politique, à un moment donné, ça fixe une limite à l'expression littéraire. Mais vous savez, moi, ma conception de la politique, c'est que je suis là pour faire quelque chose. Et j'estime que c'est le moment pour moi de faire quelque chose. C'est pour ça que je suis candidat à la présidence de l'UMP, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je joue parfaitement mon rôle politique, et puis à un moment, je passerai à autre chose. Mazarine Pinjot. Quand vous dites « je passerai à autre chose », c'est très intéressant. Votre livre, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'aspect littéraire de la chose. Je trouve que vous avez une très belle écriture, ça fait du bien de lire de la belle langue, et il y a un vrai plaidoyer pour la langue française, auquel j'ai été particulièrement sensible. Je pense qu'effectivement, il faut remettre la langue au cœur du politique. Maintenant, il y a quand même une forme d'ambivalence dans votre livre. Alors d'abord, l'adresse à vos enfants, elle est, moi, personnellement, à l'imaginer. Vous me direz, je ne suis peut-être pas très objective en la matière, mais c'est vrai qu'en gros, vous leur dites quand même « je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais été là, pour cet avenir français, cette France magnifique, etc. » Et en même temps, vous dites « mais je m'arrêterai quand j'aurai fait ce que j'ai à faire ». C'est-à-dire que vous avez à la fois une vision assez moderne de la politique, pas de cumul des mandats, où il n'y a pas de personnification outrancière de l'homme politique, et à côté de ça, vous avez une vision totalement héroïque et patrimoniale de la France, avec des grandes figures comme Napoléon, auxquelles vous référez assez régulièrement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là d'assez ambivalent, en réalité, dans vos rapports à la France, qui est à la fois charnelle, à la fois historique, et en même temps, dans ce que vous proposez, qui s'apparente quasiment, à un moment donné, à une révolution, quand même. Vous avez écrit le mot « révolution », ce qui est assez savoureux sur votre livre. – J'ai un rapport charnel à la France, oui. Et je pense que vous êtes la dernière personne que ça pourrait surprendre. J'ai un rapport charnel au paysage français, à la forme de la France, au littoral, aux forêts, aux campagnes. – Bon, mais pas le sol autour de cette table, tout le monde. – Oui, mais c'est important pour la soeur politique de le rappeler. Et je crois que ça se dit, ça s'exprime aussi dans les mots. En revanche, j'ai une conception, effectivement, révolutionnaire de la pratique politique. C'est-à-dire que je pense qu'il est temps d'ouvrir la caste politique aux citoyens français et de leur donner le pouvoir. Et pour ça, ça veut dire que nous, les responsables politiques… – Ils disent tout ça, les politiciens, depuis des siècles. – Oui, sauf que moi, je le fais. – Ça veut dire quoi, donner le pouvoir ? – Ça veut dire quoi, donner le pouvoir ? – Ça veut dire très concrètement, vous êtes député d'Evreux, député de la ville et du sud de la circonscription d'Evreux. Mais le député de la circonscription d'Evreux, en général, il est maire d'Evreux de toute éternité. Et donc, quand il y a eu les élections municipales, on m'a dit, mais monsieur le maire, maintenant, que vous êtes député de la ville d'Evreux et des alentours d'Evreux, il faut que vous deveniez maire, comme ça, vous serez député maire, et puis pour les 20 prochaines années, plus personne ne pourra vous faire concurrence dans le département. Eh bien, moi, j'ai dit non. On va mettre quelqu'un d'autre, quelqu'un de jeune, qui utilisera parfaitement son mandat, qui sera au service des habitants d'Evreux, et moi, je serai au service des gens… – C'est bien joli ça, mais vous pensez que c'est comme ça que la France va revenir dans l'histoire ? – Je pense que c'est comme ça que vous ouvrirez, justement, la classe politique à des gens qui viennent d'horizons différents. Et troisième chose très importante, vous avez le choix aujourd'hui dans votre carrière politique. Soit vous voulez faire, soit vous voulez durer. Et les deux ne sont pas compatibles. Moi, j'estime que c'est à ma génération, aujourd'hui, de prendre ces responsabilités. Il y a eu des échecs depuis 20 ans, eh bien, que ma génération prenne ces responsabilités, qu'elles se battent pour avoir le pouvoir, et qu'elles ne s'en cachent pas. Je me bats pour avoir le pouvoir dans ma famille politique, pour prendre la tête du premier parti de l'opposition, et je ne m'en cache pas. J'assume totalement que ma génération doit prendre ses responsabilités. Je suis là pour faire ce qui n'a pas été fait pendant des années, je ne suis pas là pour durer. Si ça ne marche pas, je ne vais pas durer une éternité. C'est une conception nouvelle de la carrière politique, dans laquelle on ne fait pas 30 ans de carrière politique, en se disant que le plus important, c'est de durer, c'est de rester, c'est de bétonner, et puis un jour, peut-être, j'arrivais à ce que je veux faire. C'est maintenant que je veux faire ce qui me paraît nécessaire pour le pays. – Pour vous mettre en accord avec vos principes, vous racontez dans ce livre que vous avez démissionné de la fonction publique. Vous racontez être allé voir des ouvriers dans une usine de raffinage, à Grand Couronne, près de Rouen, et vous leur avez dit, voilà, vous allez être licencié, écoutez, il faut changer, il faut aller de l'avant, il faut vous former, il faut changer. Et l'un d'eux a dit, c'est facile pour vous de nous dire ça, changez, changez, et vous, vous êtes fonctionnaire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Et votre conclusion personnelle a été d'envoyer une lettre de démission à Laurent Fabius. Mais en fait, ça change quoi ? Et puis en même temps, vous n'aviez pas à avoir honte d'être un haut fonctionnaire, vous étiez au Quai d'Orsay, n'est-ce pas ? – Exactement. – Il y a en même temps quelque chose d'un peu facile dans le fait de… voilà, on se reproche, je veux dire, c'est pas non plus toujours simple d'être diplomate. Enfin, je ne sais pas, en fait, ça change quoi. – Si c'était si facile, tous mes camarades qui ont fait l'école nationale d'administration, qui sont haut fonctionnaire et qui verrouillent la vie politique française, parce qu'ils la verrouillent, ils la verrouillent. Aujourd'hui, vous avez une promotion de l'ENA, la promotion Voltaire, qui verrouille la politique. – Mais bien sûr, mais… – Et bien, ils auraient tous démissionné, pas un a démissionné. Moi, j'ai démissionné. – Mais pourquoi ? – Pour deux raisons qui sont très simples. La première, c'est que je n'aime pas le mélange des genres. Et j'estime qu'un haut fonctionnaire, il doit être garant de l'indépendance de l'État. On ne peut pas vouloir être garant de l'indépendance de l'État et en même temps être partisan et faire de la politique. Puis la deuxième raison, c'est que c'est injuste. Injuste. Quand vous avez un salarié de l'usine de Grand Couronne, il veut faire de la politique. Il va voir son chef de service. Ou un salarié qui travaille dans une grande surface. Il est chef de rayon. Il va voir le directeur de la grande surface. Il dit, moi, je veux faire de la politique. Je dis, attends, il dit, très bien, fais de la politique. Cinq ans plus tard, il est battu. Il revient voir le directeur. Il dit, voilà, est-ce que je peux reprendre ma place de chef de service, chef de rayon dans ton entreprise ? Le directeur lui dira, mais écoute, t'as pris tes risques. Ta place, elle a été prise. Maintenant, tu vas à Pôle emploi. Le haut fonctionnaire en France, lui, il se met en congé. Il fait de la politique. Dix ans après, quinze ans après, vingt ans après, il va retrouver sa place dans la haute fonction publique. C'est injuste. Et cette injustice, moi, je la dénonce. Et j'estime que tous les hauts fonctionnaires devraient être obligés de démissionner de la fonction publique contre la politique. Je trouve ça formidable. À nos enfants, les plus belles pages sont consacrées à l'évocation d'une amitié que vous avez eue avec Pierre, un camarade normalien qui était juif et avec lequel vous avez eu des longues discussions sur le judaïsme, le catholicisme. Je voulais savoir en quoi cette amitié vous a forgé, comme vous le dites, a défini certaines valeurs pour vous. Quelles sont ces valeurs ? Et quelle est l'importance du catholicisme dans votre vie ? Pour moi, c'était, qui était élevé dans une éducation très catholique, dans un lycée jésuite, rencontrer une personne comme ça, qui avait une autre confession religieuse, qui était très attachée, c'était une vraie rencontre culturelle. Et un vrai choc culturel, j'hésite pas à le dire. Et ça a été possible, cette rencontre, dans le respect mutuel, parce qu'il y avait le principe de laïcité. Et par conséquent, on estimait qu'au-dessus de nos confessions, il y avait ce principe de laïcité. J'ai peur que 20 ans plus tard, le principe de laïcité, il a été tellement mis à mal, il est devenu tellement fragile, que ce genre de discussion devient compliqué en France. Et quand je vous dis que la défaite culturelle, elle est là, ça veut dire que ce recul du principe de laïcité rend ce genre de rencontre plus difficile. Après, c'est vrai que ma formation dans un lycée catholique, ça a beaucoup compté pour moi. Je vais être encore plus précis, c'est la formation jésuite. C'est-à-dire le respect, le doute aussi. Quand vous avez le pape François, qui au lieu de juger les couples homosexuels et d'avoir un discours de condamnation, comme il y en a eu tant pendant des années, dit « qui suis-je pour juger ? » Moi, je me reconnais dans ce doute-là. Et je pense que dans la vie politique, dans notre société de manière générale, il y a ceux qui acceptent le questionnement, ceux qui acceptent le doute, et puis ceux qui n'ont que des certitudes. Moi, je préfère ceux qui ont des dix à ceux qui n'ont que des certitudes. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à Denis Kessler. On va parler évidemment économie, mais on va parler d'un point de vue évidemment philosophique, feu nourri de nos amis philosophes. Et ça commence avec Géraldine Mühlmann. Alors Denis Kessler, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut vraiment discuter, parce que vous êtes un vrai libéral, au sens précis et historique du mot. Et donc, avec sa cohérence, et donc ça permet... Comment ? Il n'a pas toujours été. Il n'a pas toujours été. On parle aujourd'hui. C'est intéressant quand même. Alors vous dites, dans un récent entretien, il faut promouvoir l'entreprise et réduire l'État. Et vous pensez vraiment que dans ce pays, il faut que l'État se mêle moins des affaires des entreprises. Vous avez conscience, je pense, que la pensée libérale a toujours été assez minoritaire dans ce pays. Historiquement, même à droite, il y a plusieurs droites, mais il y a toujours une droite assez étatiste, qui souvent a été au pouvoir. Il y a peu de vrais libéraux qui veulent réduire profondément la place de l'État. Vous aimez bien être un minoritaire en France ? Comme je n'aspire pas à exercer le pouvoir comme mon voisin de gauche, en ce qui me concerne, je défends mes propres idées, et j'ai une vision du monde qui correspond à ce que je crois être le plus proche possible d'un monde caractérisé par la liberté. Je vais répondre très directement à votre question. Ce n'est pas moins d'État que je souhaite, c'est plus de société civile. Et je suis toquevillien. Donc Tocqueville, il dit qu'il faut promouvoir la société civile. Il n'a pas été prophète en son pays. Et dans une situation actuelle où on a 56% du PIB, c'est-à-dire du revenu national, qui est à l'heure actuelle des dépenses publiques et des dépenses sociales, on voit bien qu'il y a une part atrophiée de ce qui représente normalement la société civile. C'est-à-dire la société, la partie collective de la société est à l'heure actuelle majoritaire. Il y a 10 points d'écart avec l'Allemagne dans ce domaine-là. Et donc on est allé tellement loin, j'allais dire, dans la socialisation des revenus, dans la prise en charge par l'État quasiment de tout, qu'on a atrophié la société civile, qui est pourtant sans doute l'endroit où se font les transformations le plus facilement. C'est l'endroit où les choses bougent, c'est l'endroit où la richesse se produit. Donc mon plaidoyer n'est pas pour moins d'État, ça serait une position idéologique. Mon plaidoyer, c'est pour plus de sociétés civiles, ce qui est formidable, c'est-à-dire plus de gens qui prennent des responsabilités dans tous les domaines. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour faire ce que vous dites, il faudrait aller contre quelque chose de très profond en France, contre notre culture qui est tout de même de mettre l'État un peu sur le devant de la scène, souvent ? De toute façon, l'État, à l'heure actuelle, ça fait le dire lui-même, c'est ça qui est extraordinaire. Les difficultés de l'État ne viennent pas de la percée formidable des libéraux, de ceux qui pensent qu'effectivement le secteur privé ou que la partie de la société civile va l'emporter. Ce n'est pas du tout ça. Il s'affaiblit de lui-même, c'est ça qui est incroyable. C'est parce que l'État est incapable de sa propre transformation. C'est parce qu'il est criblé de dettes, parce qu'il n'arrive pas à gérer son personnel, parce qu'il n'arrive pas à s'adapter au monde. – C'est extraordinaire, l'État… – C'est comme l'Union soviétique au temps de l'Odo-Dorvatchev, alors c'est ça. – Personne n'a besoin de donner des coups de pied dans l'État pour qu'il s'affaiblit. – Mais vous, vous souhaitez encore donner des coups de pieds, parce que si je vous ai bien lu dans vos entretiens, vous vous dites très clairement là où il faudrait faire des coupes dans les grandes dépenses. – Ce ne sont pas des coupes. – Non, non, je ne voudrais pas évoquer ce point. – Par exemple, vous dites dans le domaine de la santé, ou des allocations chômage, ou du social. Non, ce n'est pas ce que vous dites ? – Pas du tout. – Alors attendez, il me semble… Je voudrais vous demander si vous n'avez pas quelques scrupules. – Oh, je n'en ai strictement aucun, non ? Je ne peux pas répondre à ça, je n'ai strictement aucun scrupule. Aucun scrupule, encore une fois, je n'engage que moi-même, je ne veux pas que les gens me suivent, donc je n'ai aucun scrupule. – Mais attendez, laissez-moi vous dire sur quel point. – Mettons ça, voilà, au-dessus. – Vous savez, il y en a quelques-uns des vrais libéraux, souvent, sur le point que je vais dire, ils en ont un petit peu des scrupules. Par exemple, vous… – Ils ne sont pas vrais alors. – Vous n'hésiteriez pas à en finir avec un système qui aide chacun à se soigner correctement et également. Vous êtes assureur, c'est vrai, dans le monde des assurances. Et vous seriez satisfait d'un monde où chacun s'assure et se soigne selon ses moyens. Vous dites souvent que vous êtes un enfant de résistant, le Conseil national de la résistance et de la sécurité sociale. Est-ce que vous avez… Enfin, ça vous parle, je le sais que ça vous parle, vous le dites. Est-ce que vous maîtriez ce système par terre ? – Oui, il y a deux choses. La France a inventé l'État moderne. – C'est au début du 19e siècle, il a inventé l'État moderne. Et les États se sont inspirés de l'organisation de la France, partout dans le monde. On a inventé, après la Révolution française, l'État moderne. Ce problème, c'est qu'on n'a pas, après, fait les transformations de l'État pour l'adapter aux nouvelles technologies, à l'européanisation, au changement des techniques, au changement des aspirations. C'est ça le vrai problème. Et donc, quand vous dites couper les dépenses, ça c'est une vision tout un peu politique qui ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Je souhaite qu'on réinvente. – Mais non, justement, ça serait sans doute un des grands projets dont la France aurait besoin. C'est ce que j'appelle une ambition collective. Réinventons un État, une organisation collective, qui soit plus efficace pour traiter les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation, de l'intégration, évidemment, des immigrés, des rapports entre quatre générations coexistantes, des problèmes de la dépendance. Il faut réinventer l'État. – Et ce qui sont les statolâtres, Dieu sait si en France, il y en a des statolâtres. – Les statolâtres, vous pourriez, on n'est pas obligé de parler franglais ici. – Les statolâtres, les adorateurs de l'État devraient se donner comme principal objectif de faire tout pour que celui-ci se transforme et s'adapte au monde. Encore une fois, c'est ça cette mission. Et donc la présentation que vous faites, il faut couper, réduire et réintroduire la pauvreté. – C'est très dommage que ça vous ait énervé, je voulais au contraire discuter. – Ça n'a pas de sens. – Il me semble tout de même que dans tous les domaines, – C'est une énorme réinvention de l'État. – Vous vous fâchez avec moi alors qu'en fait, j'étais en train d'essayer de discuter avec vous. – Attendez, vous. – D'ailleurs, vous ne savez même pas ce que j'en pense. – Il a le sang chaud, Denis Kessler. – Je n'ai pas compris là pourquoi vous étiez mis en colère. Je voulais essayer de savoir quel serait ce nouvel État dont vous parlez. Il serait moins fort dans certains domaines. – L'éducation. – Voilà, voilà, on parle de l'éducation. – On a loupé l'entrée dans la société de la connaissance en France. Moi, je suis un ancien. J'aurais souhaité que le grand destin de notre nation soit nous allons nous donner un projet collectif, nous allons être la nation qui rende dans la société de la connaissance. Et qu'on se donne les moyens dans tous les domaines. – Vous parlez comme un politique, on se donne les moyens, mais on fait quoi exactement ? – Je le disais, à la place de ça, on a fait la réduction du temps de travail. Si on avait libéré les 5 heures des gens pour leur dire, écoutez, utilisez ces heures libérées pour aller vous former, pour éduquer, pour apprendre l'ordinateur, pour aller dans les musées. Pas du tout. On leur a dit, non, non. – Pour vous reposer. – Pour vous reposer. Bricolage d'un côté, jardinage de l'autre, et deux mamelles de la France. Mais c'est incroyable. Ça s'est fait dans ce pays il y a 15 ans. Et j'ai gueulé à l'époque déjà, en disant, mais non, dites au peuple, on rentre dans un monde plus complexe, où les technologies sont différentes, ce temps va être pour vous adapter, pour que vous appreniez les choses. – Avec l'argent public. – Paupérisation, mais justement, l'argent était là, sauf qu'on l'a mis ailleurs. On a paupérisé l'éducation, on a paupérisé l'université. Il faut le voir, on a paupérisé la recherche, mais ce n'est pas possible. – Là, vous êtes pour un État qui fait une éducation nationale, vous n'êtes finalement pas libéral dans le domaine d'éducation. – Mais c'est une fonction régalienne. – Ah, ben vraiment, je n'ai ma réponse. – Mais la fonction régalienne. – Vous n'êtes pas un haïekien, vous n'êtes pas un nausikien, pour parler comme les Américains, vous êtes à… En fait, Denis Kessler veut qu'il y ait un État avec des fonctions régaliennes. – Évidemment. – Éducation sociale aussi. – La justice, évidemment, mais je n'ai jamais du contraire, y compris d'ailleurs… – Santé ? – Mais évidemment, la couverture de tout le monde. – Ah, ben alors vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes comme Bruno Le Maire, vous n'êtes pas tout le monde en fait. – Il y a une grande différence, pas du tout, il y a une grande différence entre la faim et les moyens. Et ce pays, lorsque, c'est vous les philosophes, ce n'est pas moi, lorsqu'on aura dans ce pays, avoir des vraies discussions politiques sur les fins, qu'est-ce que nous voulons dans cette société ? Quelle est notre vision de la société ? Quelle est notre « Weltachau » pour parler comme les Américains ? Qu'est-ce que nous voulons ? Après, la discussion sur les moyens, il faut trouver les moyens plus adaptés à ça. À place dans ce pays-là, on passe notre temps sur les moyens, mais on passe sur la question des fins d'autres sociétés. – Alors les fins ? – Oui, alors la fin, c'est Bruno Le Maire, c'est quoi alors ? – La réduction des déficits n'est pas une fin, la réduction des déficits est un moyen pour faire quoi ? Et tiens, il n'y a plus rien. Et pourquoi voulez-vous que les gens se mobilisent pour réduire les déficits ? Ils se mobiliseront dès lors qu'on leur dira, nous allons vous garantir que vous allez avoir une compréhension du monde, vous, vos enfants, les nouvelles générations, qui vous permettent de vous adapter à quelque chose qui est tout à fait nouveau. – S'adapter à quoi ? Non, mais parce que c'est intéressant par rapport à la question de la fin de l'histoire, je trouve. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vos trois réponses étaient intéressantes. Sortir de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et au nom de quelle histoire, en fait ? L'histoire des vainqueurs, donc l'histoire d'un ultra-libéralisme, à cette haune-là, effectivement, la France est peut-être sortie de l'histoire, mais peut-être parce qu'elle a envie de proposer un autre modèle. Et la question de l'appartenance à l'histoire, c'est aussi l'appartenance à un mouvement économique qui n'a pas de fin. – La grande nouveauté, c'est la mondialisation. D'ailleurs, si tout le monde le reconnaît, la mondialisation. – C'est peut-être la fin de l'histoire, d'ailleurs. – Tous les états, oui, c'est un thèse de Foucault. Mais il y a, à ce moment-là, tous les systèmes politiques, éducatifs, de justice, d'organisation sociale, rentrent en résonance. On les met en compétition. Quand on a décidé de faire l'Europe et l'euro, on les a mis en résonance. Parce qu'on abat les cloisons, on abat les possibilités d'évaluation, on permet le commerce des hommes, on permet des services et des choses, on permet la mobilité des hommes. À ce moment-là, il fallait repenser comment la France va organiser son intégration dans ce monde qui rentre en compétition, en concurrence et en résonance. Nos systèmes éducatifs sont mis en résonance avec les autres systèmes éducatifs, on est sous pression incroyable. D'ailleurs, comme une entreprise l'est dans son propre domaine au niveau mondial. Ça, ça n'a pas été pensé. Et c'est notre énorme déficit. Et encore une fois, sur le choix, on peut faire des choix différents, et ça, c'est l'art du politique, de dire, face à cette intégration, on pouvait faire des choix d'être la nouvelle société industrielle. On pouvait dire, on va être à l'avant-garde des technologies. On pouvait dire, on est rendu associé de la connaissance. Ça, c'est la vision des fins. Je rêverais d'avoir un débat politique qui porte sur les fins. Les moyens, on s'en débrouille. Les fins, c'est quoi ? C'est d'être une entreprise performante ? C'est une vision très réductrice. Je pense que la question des fins, elle est absolument essentielle. Il est temps de réinventer un État dont les contours ont été définis en 1945, avec ensuite une technocratie qui a pris le pouvoir économique et politique dans le pays, pour dire, c'est fini. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de l'État ? Qu'il nous protège, qu'il nous éduque et qu'il nous soigne. Et c'est tout. Ce discours-là, Bruno Le Maire, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on entend les politiques le dire. Rien n'est fait. Alors vous, du côté de la société civile, Denis Kessar, comment vous réagissez à ces politiques qui tiennent ces discours et qui ne font rien de ce qu'ils disent ? C'est vrai qu'il y a une déception de la société civile sur l'efficacité du politique, si on ne le dit pas. Ce qui fait que d'ailleurs, on essaie des tas de solutions dans tous les sens. Et à l'heure actuelle, la montée malheureuse du Front National essaie de dire que c'est la seule carte que l'on n'a pas jouée. Je le regrette profondément. Je le regrette profondément. Je suis profondément européen, je suis profondément pour l'euro. Je suis contre toutes les idées. Ceci dit, on les voit grossir tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est la dernière carte. J'ai lu avec beaucoup de plaisir le livre de l'enfance fréquente. Il y a un vrai problème à l'heure actuelle de ne pas avoir une réponse positive et de laisser les réponses positives à des gens dont les réponses, si jamais ils les mettaient en œuvre, c'est absolument un désastre pour le pays. Une manière de sortir de l'histoire, c'est de laisser le Front National prendre le pouvoir. Moi, en ce qui me rend ça, c'est épouvantable. Pour ça, il faut un projet alternatif crédible, il faut un projet mobilisateur. C'est incroyable. Sur l'éducation, mais tout est à faire dans l'heure actuelle. Les technologies ne sont pas utilisées dans l'éducation française. Je vous donne une idée, c'est stupide de mettre les conservatoires de musique d'un côté, c'est pas une éducation nationale. Il faut que les gens apprennent de la musique exactement ce qu'ils apprenaient à l'époque, à l'époque, la grammaire. Eh bien, réunissons... Mais ça dépend de deux ministères. Les deux ministères refusent que d'un côté... Alors, on sort de l'école pour aller faire des activités pré-scolaires et se balader à côté de la ville pour aller au conservatoire. Eh bien, rénover tout ça. Ouvrons les boîtes. Ayons du courage, de l'ambition, je ne sais pas, de l'innovation formidable. Et c'est ça, ce que j'attends du politique à l'heure actuelle. Renverser la table et élaborer quelque chose qui se passe. C'est bien ce que je souhaite faire, Denis Kessler. Superbe, superbe. Eh bien, t'as qu'un six. Alors, vous savez qu'il y a un mémoire de recherche qui vous a été consacré à la Sorbonne, qui s'appelle Denis Kessler, de la recherche au CNRS à la direction du MEDEF. Et l'objet de cette recherche est de tenter de comprendre comment, entre 1976 et 1998, un allocateur de recherche au CNRS fréquentant la gauche socialiste est devenu le numéro un du mouvement des entreprises de France et pour beaucoup le symbole du diable. Et la conclusion de cette recherche, c'est d'expliquer que le système, le système capitaliste vous a repéré en tant que brillant chercheur et potentiel contre-pouvoir et qu'il a décidé de vous aspirer pour ne pas vous avoir contre lui. Alors, est-ce que... La théorie de l'instrumentalisation. Non, mais est-ce que... Dieu, rappelez-moi à vous tout de suite parce que je ne peux plus supporter ça. Est-ce que, en tant qu'acteur du système, vous pouvez encore avoir un regard sur le système ? Mais évidemment. Oui, le chercheur et... Le chercheur, le chercheur. Attendez, si vous croyez que l'on change simplement au cours de sa vie en abandonnant tout, c'est complètement idiot. D'abord, je n'ai jamais été un gauche socialiste, vous voyez. On m'a dit maoïste. Quelqu'un m'a dit, je t'ai vu sur les barricades ruguées du sac. Non, j'avais 16 ans, j'étais à Mulhouse. Bon, enfin, bon, bon, mais... Non, ça ne serait pas mon tourisme. Mais je trouve ça... Non, non, c'est ce que je dis. Mais il y a un petit fantasme. Alors, je vous le dis, parce que c'est clair, j'ai été syndicaliste étudiant à l'Union des Grandes Écoles, dont j'étais président, et dont le membre était, quelqu'un s'appelle M. François Hollande, et qui était à l'époque, donc j'étais président, il n'était pas. On le retene toujours pas. Oui, on était tous les deux à l'HEC à l'époque. Donc, je vous réponds à la direction de la question. Je n'ai absolument pas changé d'idée contre le souhait. Je suis un économique. C'est formidable l'économie. On essaie de comprendre le monde. Et de tout le temps, j'ai essayé de travailler sur les comportements humains, les comportements rationnels. Et donc, vous allez faire croire que j'étais instrumentalisé par le Grand Capital. Non. Jean-François Kahn, pour revenir dans l'histoire, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, aussi revenir un peu plus à des valeurs, par exemple à des valeurs chrétiennes ? Valeurs chrétiennes, je... C'est une question, hein. Après, vous répondez comme vous voulez. Non, mais il y a quelque chose. D'abord, il y a quelque chose qui a été dit par vous deux qui est incontestable. C'est d'ailleurs le... Comment dirais-je ? C'est presque le nerf de la crise actuelle, qui est beaucoup plus une crise morale et psychologique qu'une crise économique et sociale. C'est... Et le projet ? On ne mobilise pas un peuple, on ne mobilise pas un pays sur l'idée qu'on va réduire de 0,5%, de 1%, le déficit, on va un peu baisser la dette, même s'il faut le faire. Mais pourquoi ? Oui, d'accord, pour faire ça. Mais pourquoi ? Pour aller où ? Dans quelle direction ? Quel est l'objectif ? Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas en même temps dire tout ce que vous dites sur le chômage, sur les déficits, sur la misère, sur etc. Mais ne pas en déduire, il faut changer cette société. Ce qui est extraordinaire, c'est que jamais on n'a entendu des propos aussi radicaux pour dire que ça ne marchait pas de la part de gens qui, en revanche, disent qu'il faut continuer avec ce système, qu'il faut continuer avec ce système. Dire qu'il faut un projet, c'est aussi dire une chose, si le mot n'était pas dévalué, s'il n'avait pas été dévalué au nom du pragmatisme, du réalisme, il faut une utopie. Ce qui a fait la France, ce qui l'a projeté dans l'histoire, mais c'est des utopies. La République, ça a été une utopie avant d'être une réalité. La démocratie a été une utopie avant d'être une réalité. Le suffrage universel a été une utopie avant d'être une réalité. Il a bien fallu, et la France était à l'avant-garde, qu'elle pense la République, qu'elle pense la démocratie, qu'elle pense le libéralisme, qui était une utopie. Et aujourd'hui, non, on n'a plus le droit. Ce n'est pas possible. On a un système qui est impossible, qui est un système insécuritaire, inégalitaire, immoral. Alors, disons les choses, il faut changer ce système. Or, qu'est-ce qu'on entend, y compris chez vos amis ? Quand l'Union soviétique s'est effondrée, ou qu'on a vu que ça ne marchait plus, qu'est-ce qu'on dit des communistes ? Quelle a été la première réaction des communistes ? Attends, mais ce n'est pas le socialisme qui est en cause. Pas du tout, c'est qu'on n'a pas été assez loin dans le socialisme. C'est qu'on n'a pas été assez loin, on n'en a pas fait assez. Eh bien, c'est exactement ce qu'on entend. On a pratiqué. On a eu les 30 glorieux. Il fallait en sortir. À un moment, c'était arrivé à son seuil d'incompétence. Bon. Qu'est-ce qu'on fait depuis 20 ans ? On privatise. Jamais vous n'auriez imaginé. Il y a 25 ans, je vous l'aurais dit, vous n'auriez pas cru qu'on aurait privatisé autant, par rapport à d'où on vient. Qu'est-ce qu'on fait depuis 20 ans ? On passe d'un système, en effet, rigide, où tout le monde sécurité de l'emploi total, à une précarisation générale, où les 70% des créations d'emplois en CDD, en précarité. Donc, les thèses néolibérales, elles ont été appliquées, peut-être pas à 100%, mais depuis 20 ans, elles sont appliquées, elles sont appliquées. Ça va mieux ? Bon, ça ne va pas mieux. Alors, pour résumer, Jean-François Kahn, je conclue. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire, ah non, et ils disent quoi ? Ils disent ça, il faut aller plus loin. Ce n'est pas que ça a raté, il faut aller plus loin, comme les communistes. Exactement, il faut aller plus loin. Non, il y a un moment où il faut remettre en cause ses propres certitudes, et comme vous le dites, tout remettre sur la table, tout repenser, tout irréimaginé. Pas de centralité de l'État, pas de centralité de l'argent. Voilà, c'est ça à quoi on est confronté. Bon, on va s'occuper de vous, Jean-François Kahn, comme dirait Nicolas Sarkozy. On va s'occuper de vous. D'abord, il y a une question, une question minuscule d'Éric Matta. Je vous conseille de regarder. Jean-François Kahn, si vous aviez été scout, votre totem, UTT, caméléon éruptif. Il est vrai qu'avec de telles initiales, vous ne pouviez avoir un destin ordinaire. Essayiste, polémiste, journaliste, historien, philosophe, patron de presse, tribun aux 800 débats publics, vous êtes le Rémi Brica des médias, le pic de la mirandole de la geste politique. Vous êtes surtout l'artificier de la pensée unique, un Rambo cortexé qui veut pulvériser le PS et l'UMP avec des mots. Un Mike Tyson intello qui penserait loin et écrirait long. Quand on sait que François Bayrou fut votre sparring partner, on sourit. Vous avez même qualifié le centre de révolutionnaire. Vous n'êtes pas à un oxymore près. Bref, ce qui vous occupe, c'est la France. La preuve, avec le tome 2 de l'invention des Français. 500 pages qui revisitent nos ancêtres les Gaulois. Ou comment, entre 100 et 430 de notre ère, se construisit de façon décisive notre identité nationale. On dirait un épisode de Game of Thrones. Sexe, violence, intrigue et trahison. Il est beau le creuset français. Il faut surtout retenir de cette histoire haletante une potion magique que les déclinistes de tout poil devraient déguster. Nous nous réinventons toujours. D'où ma minuscule question, cher Jean-François Kahn, c'est pour quand la révolution ? Alors c'est pour quand ? Quel jour ? Quelle année ? Quel mois ? De toute façon, ça dépend de ce qu'on appelle une révolution. Moi, ce que j'appelle une révolution, c'est recomposer autour d'un nouveau centre, d'un autre centre. Quand on a recomposé le système... C'est autour de François Bayrou, d'Yves Gégo... Je m'assure ce que vous dites, vous savez très bien. Que recomposer, quand on a recomposé le système de gouvernance autour d'une assemblée élue et non plus autour du roi, c'est la révolution démocratique. Alors, donc, c'est pas pour demain, si j'ai bien compris. Non, mais quand on a recomposé le système de la propriété autour de 2 millions de petits bourgeois propriétaires plutôt que 70 000 aristocrates, c'est la révolution libérale. Aujourd'hui, la révolution, ce que j'appelle la révolution, c'est qu'il faudra recomposer notre système, non plus autour de l'État, ça fait faillite, non plus autour de l'argent, ce qui est en train de faire faillite, mais autour de l'humain dans toutes ses dimensions. Et cette révolution... Et entre parenthèses, vous riez... Vous voulez dire le politique, quoi. On rit quand on dit révolution centriste, révolutionnaire. Mais le propre d'une révolution, c'est le centrisme, puisque justement, ça consiste à savoir qu'est-ce qu'on met au centre. Quand Galilée dit, finalement, c'est pas la Terre, c'est pas le Soleil, la Terre qui est au centre, c'est le Soleil, c'est la révolution galiléenne, dire qu'il faut mettre l'humain au centre, et refuser et la centralité de l'État, et la centralité de l'argent, c'est profondément une révolution centriste, et on la fera, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. – Mazarin Pinjot. – Oui, c'était très intéressant. Alors, le livre est jubilatoire, parce que vous avez vraiment inventé une nouvelle manière d'écrire de l'histoire, qui est anti-universitaire, on va dire. – À mort ! – Oui, oui. – Le ton, le style, l'écriture, c'est incroyable. – Un gazetier, journaliste, écrivain, s'empare d'une matière qui est quand même un peu sérieuse, parfois rebutante, enfin, pardon pour les historiens de corps et de métier, j'aime beaucoup l'histoire, mais j'avoue que là, à vous lire, ça donne une saveur très particulière. Alors, en même temps, comme tout historien, il y a une idéologie sous-jacente à votre texte, et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, à juste titre, et ce qui devrait être plus entendu en politique, vous avez parlé d'utopie. J'aime beaucoup ce terme d'utopie, c'est-à-dire d'un projet commun, parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure de moyens et de fins, vous avez dit, effectivement, il faut penser à la fin avant de penser aux moyens, mais je ne voyais pas vraiment de quelle fin on parlait, sinon, peut-être, une attractivité économique, une performance, etc. Moi, je pense qu'effectivement, il faut remettre l'homme au centre, mais l'homme dans le commun, enfin, l'homme dans la communauté, c'est-à-dire le lieu propre du politique, et c'est plutôt ça, ce vivre ensemble, sur lequel il faut réfléchir. Alors, vous, vous avez créé votre propre mythologie, et je pense que tout récit historique est une forme de mythe, mais de mythe performative, pardon, de mythe qui a une vocation identitaire. C'est exactement ce que vous faites, vous refaites l'histoire de France, alors, sur plusieurs chapitres, pour montrer comment le sentiment identitaire des Gaulois, à l'époque, a précédé, finalement, la formation même de la France. Et donc, je prends la question de Mazarine, c'est-à-dire, pour retourner dans l'histoire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on retrouve, justement, cette identité qu'on a peut-être perdue ? Il y a un paradoxe, c'est que, dans la Gaule du 2e, 3e, 4e siècle, il y a la naissance et le développement d'un sentiment national, le sens d'une identité nationale absolument extraordinaire, que j'ai découvert, d'ailleurs, je n'imaginais pas ce point, qu'on a complètement occulté, d'ailleurs. À un moment, la Gaule arrache son indépendance aux Romains, et elle a un empereur gaulois pendant 15 ans. Aucun livre d'histoire n'en parle. Aucun livre d'histoire. Pourquoi on vous a caché ça ? Pourquoi ? Quelle est cette conspiration ? On sait très très bien pourquoi. Il se trouve que les aristocrates, qui ont dominé la France pendant très longtemps, sont les descendants des Francs, c'est-à-dire des envahisseurs germains. Il se trouve que les rois sont les descendants de Clovis, donc de l'envahisseur germain, du conquérant germain. C'est Louis à Clovis. Il se trouve que l'Église doit beaucoup à Clovis, baptême de Clovis. Et donc, ils se sont mis d'accord, d'une certaine manière, pour dire qu'il n'y a pas de France avant Clovis. Voilà, il n'y a rien. On est dans un récit. Alors que c'est l'inverse. Il y a une France avant Clovis, mais une France incroyable. Quand on a eu le bouquin, on est convaincu. Alors qu'en revanche, c'est les Gaulois, c'est les Francs, pardon. C'est les Francs qui dissolvent la France. Les Francs donnent leur nom, c'est le grand paradoxe. Mais comme Clovis divise le pays entre ses quatre fils, il n'y a plus de France. Pour 1300 ou 1400 ans, il n'y a plus de France après. Alors qu'il y a une France avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Franchement, sur ce dernier point, il y avait une France, il n'y a plus de France. C'est très sympathique, tout ce que vous dites. Et il y a plein de choses justes et on apprend. Et le débat est intéressant, là, que vous soulevez. Mais pourquoi en conclure, comme si vous étiez décidément contaminé par tout ce cirque dans le débat public autour de l'identité, que certaines périodes historiques sont plus notre identité, la France, alors que certains moments historiques le sont moins. Il y a des moments plus français, moins français. On ne marche pas un peu sur la tête. L'histoire, on est français tout le long. Et l'identité française, c'est une sédimentation de moments différents. D'ailleurs, vous l'avez dit à un autre moment. Mais là, je ne comprends pas cette histoire de moments français. Ce n'est pas qu'il y a des moments de plus grande ou de moins grande identité. Je dis que la France, dans nos frontières naturelles, comme on apprenait à l'école, après les francs, après elle est dissoute. Elle n'existe plus et qu'elle a, elle existe. Voilà. Mais cette France, cette identité, oui, il y a une identité. Ils le ressentent, cette identité. D'ailleurs, tous les ans, tous les représentants de toutes les cités gaulois se réunissent à Lyon d'un une grande assemblée. On ne vous trouvera plus à ça. Mais elle est faite de quoi, cette identité ? Elle est faite de Romains, elle est faite de Grecs, elle est faite d'Alamans, elle est faite de Visigoths, l'effet d'Ostrogo, vous savez qu'à Lyon, au moment de Sainte-Blandine, le fameux martyr des chrétiens de Sainte-Blandine, à Lyon, à ce moment-là, 25% de la population de Lyon est orientale, est origine d'orientale. Et ce sont les orientaux qui développent le christianisme. Le christianisme venant d'Orient, c'est ces orientaux qui développent le christianisme en France. Ce que j'appelle l'identité, c'est ça. C'est ce mélange inouï de Romains, de Grecs, de Gaulois, de Cels, d'Alamans, de Visigoths, de Vandales, etc. Mais qui crée et qui fait France. – Mais pour vous positionner par rapport au débat brûlant actuel de la question de l'identité française, je pense que vous avez aussi joué un rôle, d'ailleurs, de mise en doute. C'était très intéressant et fort salvateur, étant donné l'ambiance générale. Qu'est-ce que votre livre, comment il positionne justement la question de l'identité ? Est-ce que ce n'est pas justement celle de retrouver un récit commun ? De retrouver un récit commun. – Une mythologie. – Moi, ce qui me frappe, c'est que… – Oui, une mythologie, mais je pense que la mythologie, elle est signifiante. – C'est qu'il y a par exemple un endroit où on n'a jamais vu de Gaulois. C'est-à-dire, le Gaulois, c'est-à-dire les Celtes. Ils ne sont jamais arrivés jusque-là. Jamais. C'est des Ligures. C'est la région marseillaise. Jamais. Eh bien, au IIIe siècle, ils se considèrent comme Gaulois. Alors que ce n'est pas une définition racialiste, puisqu'ils viennent des Grecs, en vérité. Leur origine, aux Ligures et Grecs. Mais il y a quelque chose d'infini, d'invisible, qui s'est aggloméré peu à peu, qui est une culture, qui est une langue, qui a une synthèse entre la qualité et la langue romaine. Et voilà. – Et qui aujourd'hui… – On est Gaulois. C'est ça. En donner, en effet, une définition ethniciste, c'est ça le danger. Mais en donner une définition culturelle, c'est la culture qui fait, en vérité, la nation et l'identité. – Eliott Abekassis. – Et dans ce que vous appelez la tragédie française, vous montrez que le christianisme a été un ravage pour la pensée, puisque vous expliquez que toute la philosophie grecque a été effacée par les moines copistes, et que le christianisme, finalement, a mis de côté toute cette culture celte, gauloise, romaine, pour s'imposer, en fait. – Vous racontez la guerre entre les polythéismes, d'ailleurs, et le monothéisme. – C'est-à-dire, c'est pas Constantin, mais quand l'empereur Théodose décide que le catholicisme sera la religion unique, c'est-à-dire idéologie unique d'État. – Oui. – Idéologie unique d'État. Et si vous ne sacrifiez pas cette idéologie, vous êtes absolument réprimé de façon implacable. Il y a eu un apport, il ne faut pas exagérer, il y a un apport social, il y a un apport humain, mais c'est vrai que ça va provoquer une régression de mille ans, c'est-à-dire, c'est le monolithisme qui en ressort. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est très important, c'est que ce n'est pas le passage d'une religion à une autre. Le polythéisme romain n'est pas une religion. Est-ce que vous croyez qu'ils y croyaient ? Vous croyez que les Romains, le plus petit fonctionnaire, – Bon, un petit peu quand même, allez ! – Mais non, vous croyez qu'ils croyaient que Jupiter, il trompe sa femme, Junon est cocu, puis après il voit une fille sur Terre, elle lui tape dans l'œil, il se déguise en machin pour s'attaper. – Vous croyez qu'il croit en ça, il croit que… – Et en plus la preuve, ils n'y croyaient pas, la preuve implacable qu'ils n'y croyaient pas, c'est que quand Virgile raconte l'Énéide, il continue l'histoire des dieux. Et Homère lui-même avait continué l'histoire des dieux. Comment pouvez-vous croire à des dieux que n'importe quel écrivain, dont n'importe quel écrivain peut continuer l'histoire ? Ils savent très bien que s'ils l'imaginent. Donc ils n'y croient pas. C'est une façon de se fédérer culturellement. – C'est un fédérant culturel, ce n'est que ça. Alors que le passage au christianisme, c'est le passage à une religion, tout à coup. Ce n'est pas d'une religion à une autre, une religion avec un dieu, une vérité, un livre. Toutes les religions ont leur place à Rome. Toutes, tous les dieux ont leur place, ont leur prêtre, ont leur temple, etc. Toutes, il n'y a aucun problème. Et tout à coup, vous avez une religion qui dit, « Ah non, c'est la seule, c'est la vérité. » Évidemment, tous les courants dont vous dites, tous les courants philosophiques qui ont fait la grandeur du monde romain, ils n'existent plus pendant mille ans. Ils n'existent plus. Les œuvres de Démocrite, disparues, brûlées. Les œuvres d'Épicure, disparues, brûlées. Tout, c'est terrible. Incontestablement, sur le plan philosophique et politique, c'est absolument terrifiant. – Et scientifique aussi, puisque les Grecs étaient des grands scientifiques. – Oui, sur le plan scientifique aussi, il y a eu une régression. – C'est bien d'avoir un nouveau grand historien sur ce plateau, Bruno Le Maire, parce que finalement, ça remet les choses un peu à leur place. C'est-à-dire, c'est la théorie de l'éternel retour. Il y a eu des hauts, des bas. Voilà, la France est dans un bas, mais enfin, ce n'est pas si grave, elle peut remonter. – C'est ce que je crois profondément. Je vous le redis, moi, je crois qu'il est possible d'avoir un nouvel âge d'or français. Simplement, cette reconstruction, elle se fera par notre culture, et elle se refera par notre économie. Parce qu'il faut bien manger à sa faim. Et qu'aujourd'hui, vous avez des millions de personnes en France qui n'arrivent pas à vivre correctement, tout simplement parce que le modèle économique sur lequel on vit est totalement dépassé. Les deux vont étroitement ensemble. Si on retrouve notre puissance économique, notre capacité à investir dans le monde, ce que j'ai vu avec les agriculteurs, moi, les paysans, ils m'ont appris énormément sur la qualité de leurs produits, sur la capacité à évoluer. Regardez le Landoc-Roussillon, région viticole complètement sinistrée, il y a quelques années. Tout d'un coup, ils font de l'arrachage de vignes, ils montent en gamme, ils font d'excellents vins, ils exportent. Et toute la région retrouve, en 10 ans, elle retrouve sa qualité viticole et sa richesse viticole. C'est bien la preuve, par l'exemple, qu'on peut réussir quand on se donne les moyens. Et à partir de là, c'est chaque Français qui retrouve confiance en lui-même. Moi, je ne crois pas aux sauveurs politiques. – Est-ce qu'il faut pour ça, justement, un homme prévidentiel ? – Non, je ne crois ni à l'homme providentiel, ni aux sauveurs. – Il y a eu l'exemple de De Gaulle quand même. De Gaulle, il a retourné sur… – Mais c'était une autre époque, je n'y crois absolument pas. Je pense à un homme politique qui, comme le dit très bien Denis Kessler, dit, voilà ce qu'on va trouver de l'autre côté de la montagne. Voilà où on peut aller ensemble. Voilà ce que, moi, je peux vous proposer. Mais c'est vous qui allez le faire. C'est vous, les Français, qui êtes responsables. Arrêtons de mettre sans cesse les Français sous la tutelle de la puissance publique en disant, attendez, moi, je suis responsable politique, je vais tout faire à votre place. Je vais prendre une loi, je vais faire un décret, je vais faire un référendum, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout va être réglé dans notre pays. Rien ne sera réglé. Les problèmes sont réglés si on a des politiques qui disent, voilà où on va aller, tous ensemble. Et on tiendra ce cap, et on ne bougera pas, et ce sera sur 10 ans, et on vacillera pas. Et vous, les Français, on vous donnera la liberté pour le faire. – Tous ensemble. Voilà où il faut aller, tous ensemble. C'est simple et vrai. C'est-à-dire, il faut savoir où on va. Tous ensemble, c'est pas possible. – Oui, mais le plus de gens possible ensemble. – Et travailler ensemble, qu'est-ce que je veux dire ? – Attendez, est-ce que ça veut dire, normalement, si vous êtes logique, qu'il faut complètement dépasser et transcender les clivages politiques tels qu'ils existent aujourd'hui ? – Ça, je crois que ce sera difficile. – Ah, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ensemble ? – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Excusez-moi, ça veut dire quoi tous ensemble ? Si c'est que la droite ou que la gauche ? – Tous ensemble, ça veut dire sur la base de projets qui soient clairs, dire voilà où nous allons aller. Je reprends mon exemple, des agriculteurs. Tous ensemble, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le vigneron s'en sort pas tout seul. Le type qui commercialise les vins s'en sort pas tout seul. Celui qui est le responsable de la coopérative dans le loge de Croussillon s'en sort pas tout seul. Mais quand tout le monde travaille ensemble avec un cap qui est fixé, qui est de dire, on va monter en gamme nos vins, on va en faire des vins de qualité et on va les exporter et on est tous d'accord pour suivre ce cap-là, là, ça marche. Mais ce à quoi je crois plus du tout, Jean-François Kahn, je pense qu'on pourra se rejoindre, c'est le grand chef politique qui fait les choses à la place des Français. Je crois au responsable politique qui fixe le cap, qui dit, moi, je vais vous emmener là et je tiendrai parole et je ne vous mens pas et je ne vous raconte pas des sornettes et je tiens mes promesses. Et vous, vous allez avoir, chaque Français, que vous soyez chef de service dans un hôpital, que vous soyez chef d'établissement scolaire, que vous soyez viticulteur, que vous soyez directeur d'une PME, que vous soyez commerçant, que vous soyez artisan, vous aurez la liberté pour aller dans ce cap-là. Vous ne croyez vraiment pas en Nicolas Sarkozy, quoi. Si je croyais à autre chose qu'à ma candidature à présence de l'UMP, je laisserais la place à quelqu'un d'autre. Il vaut mieux croire dans son projet politique si on veut le porter jusqu'au bout. Denis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous ? Quand Bruno Le Maire parle du vin, je bois du petit lait. J'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'il y a des parallèles à faire, ça n'a rien à voir, mais entre une entreprise en difficulté et un pays en difficulté. Tout le monde va dire que c'est différent. Mais en même temps, quand vous avez un pays en difficulté, il faut qu'il y ait trois choses réunies. Il faut une vision, le premier V, et il faut prendre du temps pour l'élaborer. Ce n'est pas des slogans. C'est une vision, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est écrire une page de l'histoire. Il faut comprendre d'où on vient, où on est, un peu comme quand je lisais Tintin, on veut savoir ce qui va se passer, on a envie de tourner la page, on a envie d'attendre. Il faut une vision absolument mobilisatrice. Et là, pour le moment, qu'on se trouve en zéro. Deux, il faut des valeurs, je suis désolé, parce que vision sans valeur, ça ne sert à rien. Et ça, il faut des valeurs offertes. Parce que le peuple, à Rachel, commence à questionner... Attention, les valeurs doivent être là aussi, précisées. Vous parlez du Front National ? Les valeurs doivent être précisées, assumées et respectées. Et ça suffit d'en dire... De temps en temps, de l'excitation et de la gesticulation sans la valeur et la vision, c'est absolument ridicule. Et donc, c'est ça ce qu'il faut réunir. Et il y a gros boulot, parce que les trois sujets, nous sommes déficients. Nous sommes déficients dans la vision, nous sommes déficients dans les valeurs, nous sommes déficients dans la volonté. Voilà le boulot qui nous attend. Voilà le boulot. Et bonne chance. Bonne chance à tous ceux qui aspirent le pouvoir. Mais je dis ça sérieusement, parce que je pense que le moment est venu. Si on veut éviter ce qui risque de se passer dans quelques années, il y a une espèce de décadence de la société, une déchéance de la société. Le déclin, il est là. Il faut échapper à la déchéance. La déchéance, c'est le pire terme en français. Vous avez déclin, décadence, déchéance. La déchéance, c'est un supportable. On n'a pas fait tout ça dans l'histoire pour se retrouver déchu. Je ne veux pas la déchéance. Arrêtez quand même avec cette obsession du mot déclin, de cette obsession du mot déchéance. Une mythologie d'apocalypse. Il faut aimer son pays aussi. Excusez-moi, vous voulez des valeurs ? Alors il faut aimer son pays aussi. Il faut avoir confiance à son pays. Il faut sentir ce qu'il y a dans ce pays aujourd'hui, derrière en effet ce qui ne marche pas, et quelque chose formidable qui se passe partout et qui marche, et des gens qui se tuent au travail, et des gens qui inventent, et des choses qui se passent, et qui fait qu'on va avoir un rebond absolument extraordinaire. Avec vous, sans vous. Mais il va y avoir. J'en suis certain. Je suis plus artisan du rebond en l'heure actuelle que l'artisan du déclin. Voilà, bah écoutez, on va passer maintenant à un rituel. Désormais, c'est un nouveau rituel de cette saison. C'est ma question babachou. Ceci n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre, mais voilà. Depuis 1995, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes. Autrement dit, des planètes qui sont situées dans des zones habitables, autour des étoiles, dans des galaxies. Dans des zones qui ne sont ni trop chaudes, ni trop froides, avec de l'eau à disposition, il y en aurait 100 milliards, comme ça, des planètes, des exoplanètes, dans la voie lactée. Alors, ma question est toute simple. Est-ce qu'un jour, on ira visiter ces exoplanètes, est-ce qu'on trouvera des humains, et non pas des calamars géants, des maxiguets, ou je ne sais pas, ou des vipères à poils longs agrégés de philosophie ? Il vaudrait mieux pour nos belles religions, sinon elles risquent de prendre un sacré coup. Je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouvera avec Alain Juppé et Boris Cyrulnik. Je rappelle les titres de vos livres. Pas vous, Denis Kiesler, parce que pour l'instant, vous vous contentez d'acheter des maisons d'édition. Donc, vous êtes presse universitaire de France. On attend vos livres, je suis sûr qu'il y en aura un jour. J'ai sorti des livres. Oui, oui, bien sûr. Il y en aura à venir, certainement. Bruno Le Maire, À nos enfants, c'est vraiment le politique le plus littéraire. C'est incroyable. Vous êtes en train de construire une œuvre comme ça, un petit peu à côté. C'est très bien. À nos enfants, aux éditions Gaïmar. Et puis, ce livre qui nous a tous emballés, je veux dire ici, La tragédie de l'Occident, c'est le deuxième tome de l'invention des Français de Jean-François Kahn, parce que c'est vraiment l'histoire de France, le récit de la Gaule, de notre passé, et c'est raconté comme une histoire. Voilà, merci. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des Grandes Questions, chaque jeudi à 21h40 sur France 5. n'oubliez pas, à la semaine prochaine avec notamment Alain Juppé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501